bonjour c'est gré fox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de league of legend on joue ou dire jungle on est avec un trin d'amère un jean une kit lynn un trèche contre vladimir jax oriana kaisa et zira tac alors bas je suis un peu déconcerté par les piques de notre team on a une compo full ad je sais pas pourquoi ils ont piqué ça moi j'étais deuxième à pique et on a un jean mid et un top full ad donc ils vont rajouter à bic côté pigneuse en face et on a perdu mais bon c'est un choix étrange bon après ça veut pas ça veut pas tout dire non plus mais c'est quand même pas très malin de faire ça donc j'avouerai que je suis un peu déconcerté allez-y trèche nous sortons meilleur grappin s'il te plaît ok le flash est tombé en face ça aurait peut-être été mieux de le mettre avant d'arriver dans le bush histoire qu'elle ne voit pas venir on aurait peut-être chopé bon je vais essayer de stomp cette game je suis je suis bien chaud là pour je vais dire très très agressif le problème c'est que j'ai en face on a quand même des piques que je vais avoir beaucoup de mal à choper jax c'est un peu mon counter vlad avec la flac je le touche pas bon le trois derniers pas c'est pas le genre de compo que je préfère avoir en face mais bon on va se concentrer comme d'hab sur le faire les objectifs et puis et puis ça devrait le faire quand même allez go 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 hop je pense que je vais faire un petit clean basique sans trop de trinda tu ne fais quoi là après ce que fait peur on a comme ça des fois à rester un milliard d'années il faut plus la merde qu'autre chose ok alors jack smid sur un grand très rapide je pense que ça devrait aller ok jox qui avait commencé au raid je prends l'info ce qui veut dire que je peux limite aller le chopper à son bluff mais je vais pas jouer à ça je préfère partir sur un clean rapide de bronte ça veut dire que j'aurai le kira pateur assez facilement normalement ça c'est plutôt une très bonne nouvelle j'essaie de clear un peu différemment les corbains et de faire les petits en premier ce que je faisais pas trop jusqu'ici sauf que comme je l'ai pas fait direct un peu bizarre mais je crois qu'il faut que je renvoie ma manière de le clear ce camp parce que c'est pas optimal normalement j'ai pas trop à m'inquiéter du jacks je vais pouvoir aller prendre ça tranquillement et ensuite avec mon level 4 aller aller rush les golems enfin le carapater pardon ok tac je me remets full pv là dessus vraiment très puissant il dira sur le clean jungle et je vais rush le carap je pense que je peux le chopper normalement comme jacks il a fait un truc un peu bizarre il devrait être là oh putain on se souvient un jacks par là où est ce qu'il est il doit être dans ma jungle je pense j'ai très envie d'y aller mais ok il est bot mais je vais y aller je vais rush en espérant être là à temps pour faire quelque chose putain la trèche qui tombe est ce que je peux être utile en vrai j'ai peur de juste donner un kill si j'y vais encore le jacks façon qui est là c'est très compliqué de faire quelque chose après on peut on peut les surprendre mais bon je vais plutôt aller chercher le carap top j'ai perdu beaucoup de temps sur cette connerie en vrai je vais back avant je vais back into carab carapater top et puis ensuite on verra bien il a pris une à six je lui mets quatre de farm j'ai un level de plus ça c'est très frustrant quand on voit le carapater comme ça trois fois rien qui nous passe devant hop normalement le carapater va me redonner une blinde de mana ça c'est putain il me gave ce jacks il est partout et du coup j'ai balancé mon mana dans le vide ça c'est pas terrible c'est dégueulasse que je fais là mais mes clean sont pas propres du tout et j'ai plus de mana donc là je suis un peu en train de me faire disrespect il joue vraiment comme il faut jouer dans la méta actuelle c'est à dire beaucoup plus occupé des kills et des carapater que du farmer jungle moi ça me plaît pas trop cette manière de faire mais bon c'est apparemment ce que veut la méta actuelle j'étais sûr qu'il allait se faire punir par le jacks au top ça c'était assez obvious ça c'était plutôt bien joué par contre cool cool je pense que de mon intervention était nécessaire problème c'est que là je peux pas je peux pas trop jouer parce que bah sans mana je fais rien moi tout simplement j'aurais peut-être pu d'ailleurs à garder mon smite avec mon flash pardon en vrai je crois que je vais test le drag je sais que c'est archi greedy je sais aussi que j'ai des outils pour le faire très vite oh putain c'était de la merde bon c'est pas grave je perds pas grand chose au final putain mais à chaque fois ça me fait ça me fait taper sans que je le veille le machin là je voulais absolument pas le taper ici juste que je vérifie que le jack c'est pas en train de le faire c'était très très bancal à cet engage de drake j'aurais dû le faire jusqu'après qu'il ait une vitrine en fait j'avais une fenêtre où c'était free bon après il ya eu le petit action avec oriana qui était assez bizarre mais il va falloir que j'aille rush mon bleu en fait le fait que j'ai pas de manade plus tout à l'heure ça me met vraiment au fond ça m'empêche de tenter des choses sur les l'aïne Ah, j'arrive, 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 oh putain c'est chaud. Ça c'était bien, il faut se barrer, il fallait vraiment pas qu'on reste plus longtemps que ça, mais ça a été plutôt bien géré, bon c'est encore moi, pas moi qui prends les kills, mais le djinn il a l'air d'avoir une bonne maitrise de son perso, donc à la limite on va dire que c'est une bonne chose. Hop, allez je vais faire un petit clean je pense, je pourrais presque back maintenant mais il me faudrait le tiamat et il me faudrait une ward pour le drake éventuellement, ou alors que j'aille faire le drake direct, ça peut aussi être un plan. Là déjà ce qu'il me faut, c'est le bleu, le bleu peut-être tomber sur Oriana au bide, ça peut peut-être donner quelque chose de sympa, ok bien joué Trin, je vais aller rush le drake, je vais juste prendre le carapater parce qu'on ne néglige pas un carapater tout de même, il y a le jacks qui va peut-être arriver bientôt là, j'ai très envie de tenter des choses mais. Ok bien joué, je vais rush le drake, je toupile le tant de back. bon je suis pas trop mal, jacks a pris des kills donc c'est un peu relou, après moi j'ai mis très bien le djinn qui en a fait bon usage des kills, allez j'ai juste le temps prendre ça. Et rush drake, je vais mettre une pink ici tiens. Ah oui, ça me plait beaucoup ça. Ah j'allais dire le kill day est pour moi cette fois ci mais non. qu'est-ce qu'il la chope là, j'arrive en vrai. Allez hop là, le petit kill au smite sans respect. Et je suis vraiment, je suis un support sur cette game. attention j'ai pas de smite, je récupère aucun kill c'est dingue. Après ça se passe quand même plutôt bien. Je vais essayer d'aller faire un trou dans la jungle du jacks. Je vais déjà aller prendre ça pour me régen. Et le trash qui veut aller chercher les kills dès le repop de ses amis. Ok c'était bien tenté. Ouais je pense qu'on peut faire un trou sur cette tour. Ouais, ça passe pas mais c'est assez close. Bon je vais aller prendre mon petit camp en bas là avant de back. Et ensuite je pourrais rush mon item jungle. 1625 je vais même essayer de le choper. Je pense que je peux. Ok le trynda qui est en train de péter Vlad. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Parce que j'aurais tendance à penser que le matchup est à l'avantage de Vlad. Mais on va pas se plaindre. Ok il y a un carap à prendre. Je vais aller prendre le carap. Ensuite je... Je vais dire ensuite je back. Mais non non il me faut les golds pour mon item. Bon Jacks qui prend le numéro de la faille. Ça c'est pas très grave. Je sais pas trop ce qu'il pourrait en faire de toute façon. Je commence à être vraiment bien moi. En vrai je pourrais back maintenant. Mais je vais clean. Faut que je fasse attention à pas me prendre un Jacks. Est-ce que j'ai le temps d'aller l'aider là ? Ouais je crois que je vais y aller. Non c'est bon il s'en sort. Alright. On part là dessus donc. Peut-être venir top en voyant. Bon après il a vraiment pas l'air d'avoir besoin de mon aide mais... Dans le doute. Pour sécuriser. Ça pourra servir. Allez go. Bah c'était de la merde. Tu me voyais l'instant ? Malheureusement euh... Malheureusement non. J'ai pris un AWP colossal. Le Jacks il est en train de faire chier. Après on a un Trin qui est en train de se feeder à fond. Malheureusement. J'aurais pas dû dive comme ça alors que j'avais autant de gold sur moi. C'était pas malin. Bon on a la petite... On a un petit problème tourelle bot. J'ai pas fier du kill que j'ai donné là. C'était vraiment pas terrible. La tour bot qui est toujours là. Je vais aller clean, récupérer mon raid et je vais commencer à jouer beaucoup plus agressif. Bref. Là je commence à être un secret danger. Je pourrais même éventuellement aller un peu split vers le bot là. Mais je vais essayer d'aller échapper le Jacks. Je pense vraiment qu'en 1v1 je l'éclate. Hop. Je vais aller rush le push bot en vrai. Le push j'en ai pas besoin. Je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire le Thresh là. Allez on va courir tranquille. Un petit peu short hein tout ça. On va se régène sur les plantes. Ça fait chier qu'ils aient le... Vraiment chier qu'il a eu le Carapater. J'ai bien voulu essayer de l'autre smite mais... Malheureusement ça n'a pas été trop possible. Ok ça, ça tombe. Puis je vais rush le Drake avec eux. Smite à 680. Très très bien ça. Montagne, bon. On prend hein. On prend bien sûr. Je sais pas trop quoi faire là. Je vais faire un clean, ce sera bien. Je suis en train d'exploser le Jax au farm. Il avait pris un peu d'avance et il arrivait à me tenir avec les kills qu'il avait. Mais là, la différence commence à devenir énorme. Je pense que tout à l'heure d'ailleurs je l'aurais éclaté. Même s'il y avait pas eu l'aide du Thresh et compagnie. 3400 la trinité. Est-ce que je peux l'attendre ? Je sais pas trop, c'est peut-être un peu beaucoup mais... Je vais plutôt aller vers le top hein, je pense en vrai. Je pense que Vlad peut tomber assez vite. Ils sont comme ça eux, ils veulent y aller. Ok. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé chez Oriana, je crois qu'elle a été déco. En tout cas AFK, c'était très étrange. C'était très étrange. J'ai peut-être moyen de prendre la tour là. Bah je vais avoir ma trinité en vrai. Je vais courir là. J'ai pas franchement envie de me faire catch. Ouais mon pote, mon pote au Jax. Petit flash de lâcher mais sans regret. Je prends mon carap et je me barre. Oh là on est en train de les ouvrir hein. On est en train de les ouvrir, littéralement. Pourquoi je vais porter full dégâts ? On a qu'une vie. Je suis très très bien là. Je suis un monstre, je suis à la partie. Je vais prendre le bleu et je vais enchaîner sur le raid en face. Histoire de ne rien leur laisser. Et j'essayerai d'aller chercher des kills, peut-être les nip top. On va voir comment ils réagissent. Là normalement le raid est tranquille. Je pense pas qu'ils pourront me le conteste. Putain j'ai fait nimp ! Ah non ça va. Ça va plutôt bien. Allez on va aller split. Je suis vraiment très très dangereux là. C'est trop agréable d'ailleurs. Ok j'ai récupéré tous les sbires sans exception. On va essayer d'aller faire un petit trou par là. Ouais non c'est compliqué. Peut-être les nips au mid. Oh bah oui ça peut tomber ça. Oh putain pas grand chose hein. Il ne manquait pas grand chose malheureusement. Attention Trinda tu me fais très peur. Il faut. J'ai un peu fait la pute qui ramasse mais... Bon. Ça marche à priori. Hop là. Parfait. Timing Drake. On enchaîne. J'avais dit que j'avais envie de la plier cette partie là. Je l'avais vraiment dit. En fait je suis un peu saoulé parce que j'avais fait plusieurs parties où j'ai joué top et à chaque fois les junglers prenaient pas les objectifs. Ils prenaient pas les drakes et tout. Ça me rendait un peu dingue. Et je me suis dit. Bon j'en ai marre. Je fais mon udir. Je casse la game. Comme ça. Ça me remet en meilleur mindset pour refaire des parties au top après. En reste je vais back là. Je peux prendre des items. C'est sympa. Qui a le plus de kills en face. C'est plutôt des dégâts AD. Donc je vais partir sur un peu d'armure. Tac. Tac. Ou même. Comme ça. Ouais c'est bien. Hop. J'ai presque envie d'aller faire Nash en vrai. Oh. On a un Vlad par là. Alors le Trynda l'avait pas mal dégommé jusqu'ici. Ok. Il continue. En vrai on peut Nash là je pense. A mon avis Trynda et moi on le fait le Nash. J'ai tellement de dégâts là que... En plus maintenant j'ai du vol de vie. Je pense vraiment pouvoir le solo. Faudrait juste que la team ait un peu de backup. Bon alors on est cramé à 100%. Ils le savent. Puisqu'on était sur le... Le Carapater. Mais je pense qu'on est suffisamment devant pour se le permettre. Smite à 850. Ok. C'était le bon call. Je vais juste récupérer le petit farm là. Allez on va se regen. J'en repasse full pv normalement assez vite. Hop. Bon je vais aller chercher l'inhib là. Voilà on va dans le plus rentable d'aller péter. Là je pense qu'on finit. Je pense qu'on finit. Bon. Bah c'était explosif comme game. J'ai vraiment à vécu de dire. J'ai une aisance que j'ai sur aucun autre perso quand même. Les games sont toujours très soft. Allez je vais mettre l'honneur à... A Trinda. Non à Trinda. Tiens je trouve qu'il était bon. J'aurais pu mettre à Trinda qui a fait un bon travail sur sa lane tout seul. Sans avoir eu trop dead. S plus avec Udyr. Cool. Cool cool. Même pas d'honneur. J'aurais bien aimé quand même. Bon après c'est sur le... C'est plutôt sur le mid game, late game que j'ai commencé à vraiment me fider à fond. Et me mettre très bien. Et au début... Au début c'est plutôt... Les laners qui ont fait un bon travail je dirais. A la fin j'ai récupéré beaucoup de kills que je méritais pas nécessairement. Que juste je les y récup quoi. Bref. Bon écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada